Avec Ariane 5 qui a mis deux satellites de télécommunication et de surveillance de l'environnement en orbite pour le Japon et la Corée du Sud. Troisième lancement réussi pour 2020. Ariane Espace qui espère avoir une belle année avec 12 tirs prévus. Écoutons Luce Fabreguet, directrice exécutive d'Ariane Espace, au micro de Jean-Gilles Lassard. On a des discussions pour le deuxième semestre avec des clients. Parce qu'on a encore des incertitudes sur la disponibilité de certains satellites. Donc on est en train de caler le deuxième semestre et de voir en fonction de la disponibilité qu'ils annoncent. Plus on avance du terme, plus ça se précise, plus ils ont avancé de leur côté dans les essais. Plus ils sont sûrs de leur date de disponibilité du satellite pour arriver ici en Guyane. Et effectivement aujourd'hui on n'a pas complètement calé encore le deuxième semestre. C'est un objectif de faire ces 12 lancements, mais il nous reste à caler exactement la séquence pour le deuxième semestre.